Bonjour et merci de nous rejoindre pour les perspectives du marché d'aujourd'hui. Thomas va nous rejoindre, puis la salle des marchés, pour nous parler des dernières évolutions. Thomas ? Le Bitcoin a brièvement dépassé les 35 000 dollars pour la deuxième fois cette semaine, mais les prix se sont rapidement inversés, ce niveau semblant déclencher de nombreux ordres de vente, probablement de la part des mineurs. Les actions mondiales sont mitigées après que la Chine ait promis d'augmenter ses dépenses pour contrer le ralentissement de son économie. Les indices de référence ont baissé à Paris, Francfort, Sydney et Séoul, mais ont augmenté à Londres, Tokyo et Hong Kong. La Banque centrale européenne devrait maintenir ses taux d'intérêt lors de sa réunion à Athènes cette semaine. Alors que les pressions inflationnistes s'atténuent et que les perspectives économiques se dégradent pour la zone euro, la dernière session a vu l'action Google perdre 1,5%. Selon l'indicateur Williams, nous sommes dans un marché survendu. L'euro a légèrement baissé de 0,2% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement haussier. La livre sterling a chuté de 0,4% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI indique un mouvement haussier. Le dollar australien a chuté de 0,7% par rapport au dollar lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. Les commandes de biens durables des États-Unis seront publiées à 12h30, l'indice des prix à l'exportation de l'Australie à minuit 30, l'IPC de Tokyo du Japon à 23h30. L'indice des prix à l'importation de l'Australie sera publié à minuit 30, le produit intérieur brut annualisé des États-Unis à 12h30, l'enquête sur le chômage de l'Espagne à 7h. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour tous les événements et les dernières nouvelles sur les marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada